... Patrice Talon a bouclé le 6 avril 2019. Trois années d'exercice du pouvoir d'État à Wissi Web TV. Il se propose de faire un retour sur les trois ans de gouvernance du Chantre de la Routure, tout en abordant les actions et les déceptions d'un président qui se veut réformateur et qui a promis de révéler le Bénin aux Béninois et au monde entier. Nous allons mettre un accent particulier sur la réforme du système partisan. Nous faisons l'exercice avec Abib Arandessi, jeune acteur politique de l'opposition, membre de l'Union sociale libérale. Bienvenue à vous, Abib. Merci beaucoup. En face, nous aurons Franck Béronzin, jeune acteur politique également, membre de l'Union pour Récives. Bienvenue. Oui, bienvenue, bonsoir, plutôt merci à vous, bonsoir également aux téléspectateurs. Merci, à vous également. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Wissi Web TV et bienvenue sur ce plateau où les idées s'affrontent, mais sans affront. Élu président de la République à plus de 65% des suffrages exprimés, le 20 mars 2016, Patrice Talon avait réellement suscité l'espoir d'un nouveau départ. Trois ans après, Abib Arandessi, est-ce que vous gardez toujours cet espoir ? Trois ans de gestion, j'ai personnellement, en tant qu'observateur et acteur de la vie politique au Bénin, j'ai vu en trois ans que nous n'avons pas bougé, nous sommes toujours au nouveau départ. Nous sommes toujours au point de départ et sur tous les plans, vous allez remarquer que l'envie de changer est là, mais les choses n'ont pas évolué puisqu'on a voulu faire, au lieu du développement, on a voulu faire de la politique, malheureusement. Et si vous me permettez, par exemple, sur le plan politique, le président de la République, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a promis des réformes, a annoncé des réformes. Depuis ça, depuis la période électorale, depuis les campagnes, jusqu'à la prise de fonction, la prise du pouvoir, il a promis réformer. Et nous sommes d'accord que les réformes sont très, très importantes pour quand même le développement de notre pays. Mais nous avons remarqué que malheureusement que ces réformes sont mal inspirées, manquent de consensus et, pour finir, ont échoué. Et sur tous les plans, si vous prenez sur le plan politique, nous sommes en train de traîner les séquelles de l'échec des réformes politiques. Le code électoral, l'achat des partis politiques, la vassalisation des institutions de la République, eh bien, vous avez vu comment les institutions ont fonctionné en trois ans. Vous avez vu en quoi l'Assemblée nationale, qui devait être une institution qui légifère les lois et qui contrôle l'action du gouvernement, a été pendant longtemps, sinon pendant les trois ans, à la sorte du président de la République. et ce qui a permis au président de faire voter des lois antisociales, des lois qui, c'est-à-dire qui ne tiennent pas en compte des réalités de notre population et qui, normalement, devaient améliorer normalement nos conditions de vie, mais qui nous ont conduits à l'impasse, à l'impasse que nous vivons actuellement. Sur le plan économique, c'est les tasses. Les choses n'ont pas évolué, il n'y a pas eu de valeur ajoutée, mais on a tellement de créés de tasses que nous sommes asfissés par les tasses. Quand vous prenez les fatudes d'eau aujourd'hui, quand vous allez au marché, nos communications sur Internet, le président de la République, à travers son PAG, a voulu nous prendre le minimum qui nous reste. Aujourd'hui, quand vous circulez votre micro en tant que journaliste, vous vous rendez compte que le peuple souffre. Fauteur de tasses, parce que quand il y a une théorie élémentaire qu'on nous apprend en économie, quand vous menez une activité, et que vous n'avez pas de valeur ajoutée, et que vos tasses augmentent, vous tombez en paillite. C'est clair. Sur le plan social, nous assistons à une dégradation de la vie sociale du Béninois. Vous prenez l'exemple de l'université, où l'aide que l'État doit apporter aux étudiants aujourd'hui se retrouve à être saccagée. Les allocations universitaires aujourd'hui sont cotarisées. Le social de l'étudiant est privatisé. On parle du social, mais on privatise, on confie ça à un privé. Et ces mesures de l'ancien président Boni Yaï, qui, par exemple, je donne des exemples, la gratuité de la césarienne, l'aide que l'État apportait aux femmes vulnérables, aux couches vulnérables, aux pauvres, les micro-financiers, c'est supprimé. Vous avez vu, des milliers de Béninois ont été renvoyés de leur service, et ça a participé, d'une manière ou d'une autre, à la dégradation du social au Bénin. Vous avez vu comment on a cassé de façon sauvage nos bonnes dames des bords de la voix. Donc, assez de choses, le bilan est là, le tableau est noir. Le tableau est noir. Je ne reconnais pas que quelque chose a été fait en trois ans. Mais moi, je suis de ces jeunes-là qui disent que si un président de la République élu pour faire quelque chose, prend l'argent du peuple pour faire quelque chose, et qu'il n'atteint même pas un quart de cette mission qu'on lui confie, et qu'il demande à ce qu'on l'applaudisse, eh bien, nous, on n'est pas, moi, je ne suis pas dans ce schéma. La question est plutôt de lui demander, oui, tu as fait peut-être un quart de ce que nous t'avons demandé, et les trois quarts, il reste. Parce que tu as reçu les moyens, donc c'est la vraie question qu'il faut se poser. Il ne vient de faire que trois ans. Il vient de faire trois ans si nous avons noué un PAG théoriquement au point incarné par le président de la République lui-même qui a été présenté avec tous les gros mots que vous savez, vous avez assisté en direct à la présentation du PAG, et si en trois ans, nous ne sommes même pas arrivés à réaliser 3% du PAG et qu'on continue de faire des annonces, on a annoncé l'asphaltage, c'est un coup de réalisation, et qu'il y a deux ans, je tiens toujours compte de la parole du président de la République, parce que moi, je suis un homme de parole, quand on me dit je vais faire, ça veut dire je m'accroche à ça, et c'est une promesse pour le peuple. Le président de la République a promis un mandat unique de 5 ans. aussi avisé. Non, 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 moi je tiens compte de, c'est le chef qui a parlé, le jour de la prise de fonction, mais c'est le jour sur la nette, il a dit, un président qui parle et qui reparle, qui dit et qui se contredit, alors ce président ne mérite une autre confiance. Donc moi, je m'accroche à cette parole le jour de sa prise de fonction et je dis ici en trois ans, on est à ce niveau, j'imagine en deux ans, comment on peut avancer et que les attentes soient comblées. Franck Béanzin, en trois ans, le nouveau départ n'a pas encore pris des parcelles à Bigam, ici. Je voudrais d'abord commencer par dire que, avant de prendre le pouvoir, le Bénin était à un niveau indésirable et vous savez, nous sommes sur la voie de progrès et toute réforme audacieuse appelle des résistances qui au fil du temps s'effrite. Vous savez, en 2016, le Bénin était comme dans les années 60 où la gabégie au sommet de l'État était la règle, où les recrutements sans fondement, sans motif étaient organisés, les recrutements merci étaient organisés où la gouvernance, les règles de gouvernance n'étaient pas basées sur des orthodoxies claires. Et donc, ce que nous avons pu gagner en trois ans, c'est d'abord la rationalisation des dépenses publiques. Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans les administrations, que l'on soit administré ou que l'on soit cadre de l'administration, la première chose qu'on observe, c'est qu'il y a une réduction considérable de la corruption dans nos administrations publiques. Ça, c'est un fait. Nous allons également observer, sur nos voies publiques, que les conducteurs de taxis, taxis-motos, comme les chauffeurs, ne sont plus raquettés par les policiers et autres. Ça, c'est un acquis. Il n'y a plus de raquettage sur nos voies publiques, de raquettes sur nos voies publiques. Ça, c'est un acquis. L'acquis que nous avons également au niveau de la gouvernance, vous allez voir qu'aujourd'hui, tous les gestionnaires de fonds publics ont peur vis-à-vis des finances publiques. Mais avant, ce qui se passait, c'est que les finances publiques étaient gérées à leur guise. Mais aujourd'hui, il y a une crainte de ce qu'on appelle bien public. Vous allez voir, dans la presque totalité des administrations de l'État, il y a ce qu'on appelle les personnes responsables des marchés publics. Pierre M.P., ces personnes sont nommées à plus de 70 à 80 % dans les administrations publiques, ce qui permet de respecter une règle ou de respecter la possédure dans la passation des marchés publics. Voilà un acquis au niveau de la gouvernance. Au niveau de l'éducation, il faut observer que nous avons, cela ne date pas de longtemps, que le conseil de l'éducation nationale a été installé, ça c'est un acquis, au bout des trois ans. Il faut dire également que le programme scolaire n'est plus perturbé, pas de grève intempestive, c'est un acquis. Il faut dire également que dans les établissements publics, il y a une construction de plusieurs salles de classe sans des énormes poses de pierre. On peut vous montrer, cela existe et c'est un acquis. Au niveau de l'énergie, vous allez voir que ce que nous vivons en 2015, à la veille de 2016, quand on parle de coupure, c'est sur des semaines. Aujourd'hui, il faut être un béninois qui refuse le progrès ou qui refuse de voir ce qui se passe pour dire que nous n'avons pas eu d'avantage en matière de l'énergie. On a eu de progrès à ce niveau. Donc, c'est des acquis que nous avons eus au niveau au cours des trois ans. Au niveau des infrastructures, nous allons voir ou vous voyez déjà, prenez Calavie, Calavie est en chantier. Vous allez à Paracour, la ville, le chantier est presque terminé parce que la ville est en pleine construction. Ils sont presque à la fin de ces travaux. Nous voyons dans certaines rues le projet Asphaltage qui a pris corps, qui permet de rendre beau nos villes on a cassé les jambes. Je trouve que c'est très bien parce que si j'étais là, je le ferais. Je viens là, si j'étais là, je le ferais. Ce n'est pas parce que le citoyen occupe de façon inégale le domaine public qu'il faut exprimer ou qu'il faut espérer que les dégagés du domaine public n'est pas bon. Les dégagés du domaine public, c'est une très belle chose et de montrer à chaque béninois que le domaine public reste public. Et vous allez voir, j'en viendrai, je veux chuter déjà, sur ce qu'on appelle gestion du domaine public. Il y a quelques jours, on a vu des personnalités dans cette gouvernance dont les têtes sont tombées parce qu'il y a eu mauvaise gouvernance au niveau de la gestion du domaine public. Et donc, c'est pour vous dire que la règle, elle est pour tous, que vous soyez, elle est appliquée à tout le monde, que vous soyez tout pouvoir, ou pas, et quand vous en freinez à la règle, que la rigueur est là. Le domaine public, nous devons pouvoir avoir peur. J'en viens, je n'ai pas fini, je viens sur la réforme du système partisan. Ce que nous avons eu avant 2016, c'est que nous avons 200 partis politiques. Et cette floraison anarchique des partis politiques ne conforte aucun Béninois, aucun jeune politique n'est fier de ce paysage politique sombre où la transhumance était la règle. Et donc, maintenant, nous avons assisté au vote de deux lois, voter à l'unanimité des députés présents. Donc, je pense que la réforme est en cours. Et puisque, vous savez que, transformer un poulailler en palais, ce n'est pas chose facile, il y aura des résistances. Vous avez bénédié un poulailler, c'est ça ? Je dirais presque, presque, parce que quand on observe les règles de gouvernance, quand on observe l'attitude de Béninois vis-à-vis de la chose publique, on a cette réticence. On n'a pas la fierté de dire je suis Béninois. Mais aujourd'hui, nous exprimons une fierté d'appartenir à un peuple ou certaines règles. Mais ce qu'on reproche, en tout cas, à la gouvernance de la rupture, c'est que ces réformes, ce système mis en place ne profite pas au Béninois-Landa. Quel est l'impact de ces réformes, que vous avez cité, dans le quotidien du Béninois, dans le palais de l'aménagement ? Je vous le dis, qu'est-ce qui faisait que, de par le passé, vous allez voir les buvettes, je prends ce cas, c'est exemple, les buvettes animées jusqu'à des heures indues, c'est parce qu'il y a du trop perçu au niveau des administrés, c'est parce qu'il y a du trop perçu au niveau des cadres, parce qu'il y avait l'argent de la corruption qui circulait. Et vous savez ce que l'argent de la corruption fait ? L'argent de la corruption fait que le monsieur, il construit deux, trois, quatre maisons. Ça fait que sur les deux, trois, quatre maisons, chaque menuisier, chaque mensonge, chaque ouvrier est en train de travailler. Mais quand on réduit la corruption, il ne peut plus construire deux maisons. et vous allez voir, ou si vous avez des amis dans l'administration, si vous avez des amis dans l'administration, si par le passé, il avait la facilité de vous donner 20 000, aujourd'hui, avec grand respect, il vous donne 2 000 en vous disant les temps ne sont pas meilleurs. Mais on n'a pas diminué son salaire. Il n'a continué pas à gagner ce qu'il gagnait par le passé, mais l'argent de la corruption circulait et ça fait qu'on a comme l'impression que les choses tournent. Alors, impact sur le citoyen. Vous pensez que le soudeur, le soudeur qui travaille essentiellement sur l'énergie ou avec l'énergie, quand ce soudeur a de l'énergie qui ne va pas travailler à plein temps, et qu'il n'y a pas de clients, par exemple, parce qu'il n'y a plus de l'argent de corruption pour le nourrir. Alors, faut-il, faut-il, faut-il laisser donc la corruption pour permettre au soudeur de fonctionner ? Est-ce que peut-être un système, un acte profite à la majorité et qui permet à la majorité quand même de se sentir mieux ? Je ne veux pas quand même à de la rendre et si c'est ça. Je pense, je pense, je pense qu'il faut rapidement quitter cette piste-là parce que nous sommes sur une chaise, c'est une chaîne qui est suivie à l'international et on va dire qu'un journaliste est en train de défendre la corruption au fait que ça je pense que c'est une question pour avoir, vous, votre appréciation sur le sujet. Alors, je vous dis, je ne veux pas, je vous dis et je reprécise que l'argent de la corruption, que cela profite à la majorité, on ne peut pas permettre à ce que cela contient d'avoir droit de citer. Vous voulez affirmer maintenant que sous la rupture il n'y a pas d'acte de corruption et qu'au plus haut niveau il n'y a pas de la corruption ? Je pense de ma position et j'observe je pense et j'observe je vois de ma position que la corruption a réduit considérablement par rapport aux années antérieures. Ok, réduit et non éliminé. Je ne pourrais pas dire éliminé totalement parce que quel que soit ce que vous faites les hommes demeurent les hommes et il y a des têtus. C'est pour ça que je dis que dans toute réforme il y a des résistances mais qui s'effritent au fil du temps. Allez, regardez-y, il faut attendre que le poulailler soit transformé en un palais doré et pourquoi vous vous criez vous dites que voilà pour l'instant le président de la République ne fait rien il ne faut pas attendre un peu parce que c'est vrai comme il a dit il y a la corruption il y a beaucoup d'actes qui sont posées et vous, vous ne voyez pas cela. Merci beaucoup je voudrais avant tout propos dire que j'ai fait Talon j'ai battu campagne pour le candidat Patrice Talon parce que de 2011 à 2016 en tant qu'acteur de la luité sudantine j'ai combattu la gestion du pouvoir de Bouniaï avec des raisons claires et si aujourd'hui je revis ce que j'ai combattu par le passé je ne vais pas me comporter comme les moineaux et s'ouvre bêtement parce que j'ai installé un pouvoir malheureusement mon cher grand frère c'est pas facile c'est vrai mais malheureusement il refuse de dire la vérité au peuple béninois vous croyez vous savez c'est vrai le Bénin au temps de Bouniaï je l'ai dit j'ai combattu la gestion parce que je n'étais pas satisfait de cette gestion mais aujourd'hui 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 ce que nous vivons est pire est pire parce que avant il y avait l'installation d'une troisième classe nous sommes dans un système capitaliste que les gens ne vous trompent pas avant au moins ce qui faisait circuler l'argent ce que eux ils appellent la corruption au fait il y avait l'émergence d'une troisième classe sociale à part la petite bourgeoisie locale au pouvoir et la masse il y avait une classe moyenne qui était les transitaires les petits transitaires c'est à dire c'est des gens qui ont un moyen un peu quand même qui étaient moyens en matière de pouvoir économique c'est eux qui viennent au fait faire circuler l'argent entre nous dans nos patrilles ils ne l'achètent pas dans nos marchés non 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 vous voyez ceux qui sont au pouvoir n'achètent pas dans nos marchés la petite bourgeoisie locale n'achète jamais dans le marché de la masse ceux qui achètent dans le marché de la masse et qui font circuler l'argent c'est la classe moyenne mais qu'est-ce il a été fait que les gens n'arrivent pas à comprendre ce que je dis c'est un débat scientifique et technique on a supprimé la classe moyenne contre vous et deux je vais vous donner un exemple terre à terre le président de la république dans son schéma politique estime que personne ne peut avoir plus de moyens que ceux qui sont au pouvoir quand vous prenez le cas des entrepreneurs qui ont été renvoyés les petites entreprises qui ont été fermées à qui on a créé de petits problèmes on a dit à toi ou à raison ils ne payent pas les impôts je pose la question selon vous c'est à toi c'est à toi au fait je vais vous dire pourquoi c'est à toi pourquoi c'est à toi parce que ceux-là au fait constituent en même temps une résistance une résistance qui c'est à dire que la petite bourgeoisie locale n'arrive pas à à à s'éner ça a été toujours comme ça et quand vous voyez pendant les élections c'est eux qui bougent le processus électorat en matière de moyens ce n'est pas ceux qui sont hautement au pouvoir mais aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer il y a une suppression de cette classe les petits transiteurs qui émergeaient vous n'allez plus voir ça et il y a maintenant la consolidation de la petite bourgeoisie locale c'est à dire ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui amassent suffisamment et pourquoi je dis qu'ils sont pourquoi je dis qu'ils sont des capitalistes véreux parce qu'ils amassent sans redistribuer au fait et dans un schéma comme ça le schéma est clair on ne va pas réinventer la roue ceux qui sont dans l'administration publique au fait ne craignent pas le bien public mais ils ont plutôt peur du pouvoir en place ils voient sous leurs yeux comme ça l'argent circuler je vous dis ce qui se passe au pays ce qui se passe au pays au fait le binois vit avec la peur mais si le binois vit plutôt avec la peur c'est pourquoi vos réformes le jour que le président de la rue parle ces réformes meurent avec lui ces réformes battent avec lui parce qu'une réforme qui ne profite pas à la masse est vouée à l'échelle vous pouvez installer toute la machine militaire judiciaire qu'il faut pour imposer ces réformes mais le jour que vous partez vos réformes partent avec vous c'est tout à fait normal comme un projet lui comme il a dit apparemment vos réformes ne changent pas le béninois mais il reste juste une circonstance interviante pour impasser justement heureux c'est heureux que je sois sur le plateau avec Randeci nous avons fait cette lutte il y a des années je voudrais d'abord croire que ce n'est pas à moi qu'il traite de moineau je ne pense pas qu'il le ferait parce que je veux nous envoyer dans l'histoire vous connaissez le roi Adanlozan le roi Adanlozan quand il avait pris le pouvoir de Dachouin il avait voulu faire des réformes les Dachouinou se sont ligués contre lui parce qu'à l'époque ils géraient et ils dérangeaient les intérêts des princes parce qu'à l'époque Adanlozan disait-il faudrait que les princes aillent au champ nous sommes exactement dans le même contexte c'est où le rapport ? le rapport c'est qu'aujourd'hui quand on a commencé les grandes réformes les Béninois estiment que ces réformes ne les profitent pas et donc référent à Adanlozan je reviens à la situation que nous vivons toute réforme je l'ai dit tantôt gêne des intérêts les gens étaient dans d'autres habitudes quand vous venez avec d'autres règles ça les gêne je le... monsieur Aranessi est-ce que vous avez vu le recrutement des enseignants de la maternelle sous talent est-ce que vous avez vu le recrutement des auditeurs de la justice sous talent vous voudrez me dire que ce recrutement ou ces recrutements ont été avec la même oscurité que sous Yaï je ne voudrais pas croire parce que personnellement j'ai des amis fils de pauvres qui sont admis hier vous savez ce qu'on observait dans les recrutements c'est que les élites universitaires qu'on a connues ces élites sont les derniers au recrutement mais aujourd'hui je peux te conter des amis qui étaient des meilleurs à l'université et qui sont meilleurs et qui sont admis à ce concours de greffiers d'auditeurs et d'enseignants à la maternelle c'est un acquis il ne faudrait pas refuter tout de go c'est vrai l'opposition de sa posture dirait des choses qu'il voit et d'ailleurs quand il n'y a pas ce regard contradictoire sur ce qui se fait on n'évolue pas je voudrais je voudrais accepter cela mais je voudrais que cela soit d'une façon plus légale normale par rapport à ce que comme Franck Beranzé beaucoup vous reprochent c'est-à-dire beaucoup vous reprochent à l'opposition des juges dans un rôle de dénonciateur du juge de parole sans de proposition concrète je vais vous dire l'opposition tout à l'heure quand j'ai pris la parole après avoir fait une description réelle de ce qui se passe après avoir fait un bilan objectif de la gestion du pouvoir depuis trois ans j'ai reconnu que certaines choses sont faites mais j'ai dit le vrai citoyen c'est celui-là qui demande qui contrôle qui dit nous avons demandé vous nous avez promis ou que vous avez reçu les moyens pour faire 100 si vous faites 10 et vous nous demandez de vous applaudir nous ne sommes pas dans ce schéma quelque chose a été fait mais malheureusement ce qui a été détruit ne nous donne pas la possibilité de voir c'est-à-dire l'impat de ce qui est fait vous avez dit ils ont parlé tout à l'heure mon ami a parlé mon grand frère a parlé des grèves vous savez le président de la République a allé vendre la réforme sur les grèves à l'international vous avez vu la réaction de l'assistant du public 10 jours de grève par an pourquoi les gens vont en grève au fait on a piétiné les actifs démocratiques et on va vendre cette honte à l'international et les gens souriaient c'est ce que les gens appellent par exemple réforme 10 jours de grève par an c'est ce qu'ils appellent réforme alors que cela piétine clairement la liberté d'expression la liberté d'association la liberté des travailleurs de dire qu'ils ne sont pas dans de très bonnes conditions mais à côté par exemple quand les infirmiers vont en grève et qu'il y a des morts par exemple non non ça a été toujours un discours des journalistes donc ne m'empêchez pas de dire on dit 10 jours de grève aujourd'hui ça veut dire que le travailleur a un jour par mois et 10 jours par an n'est-ce pas ça veut dire même s'il est fâché même s'il n'est pas d'accord avec certaines réformes même s'il ne perçoit pas son salaire il n'a pas la possibilité de montrer à l'autorité nous sommes fâchés il n'a pas la possibilité de laisser le travail c'est de l'esclavage au fait comment travailler vous voulez dire en venir non 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 je n'ai pas fini ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent réforme et bien c'est le contrat à durer et déterminer quand je peux travailler pendant 15 ans 20 ans et qu'un chef se lève ou dit écoute Abib nous sommes quand même satisfaits du travail que tu fais mais on ne peut plus continuer avec toi et si on démontrait qu'il y a eu quand même un renvoi abusif je n'ai que à peine 9 mois je pense bien si j'ai bonne mémoire à prendre comme soulagement et c'est ça on appelle au fait les réformes à applaudir quand par exemple on il y a annoncé dans une période là le béné en chantier n'est-ce pas eux-mêmes ils sont en train de répéter aujourd'hui que asphaltaï même le mot est difficile à prononcer par ceux qui l'ont conçu mon ami aujourd'hui tout à l'heure n'a pas eu n'était pas capable de prononcer rapidement parce que c'est un mot oublié mais quand on a cassé on s'est approprié et heureusement que le gouvernement a annoncé très tôt que certaines autorités qui sont dans sa machine que le pouvoir lui-même sait le président de la OP ne pourra pas nous dire qu'il ne savait pas que monsieur Toboulamode c'était un repris de justice je ne peux pas mettre quelqu'un qui a un passé douteux à la tête d'une institution et être étonné qu'il fasse la même chose comment trouver les deux ans à venir les deux ans à venir je voudrais je voudrais qu'on fasse la politique du consensus parce que c'est ce qui a manqué durant les trois ans les gens proposent mais on estime que comme c'est des réformes qui aura toujours résistance non la réforme au fait quand nous consultons le dictionnaire n'est pas qu'un dictionnaire la réforme est conçue pour améliorer les conditions de vie du groupe d'individus auxquels ces réformes sont adressées mais quand vous opérez des réformes et qu'en trois ans vous n'êtes pas capable de nous faire un bilan de nous de faire de donner l'impact sur le quotidien du Béninois et quand vous circulez les gens crient ça ne va pas ça ne va pas je pense qu'il y a une remise en cause à faire à votre niveau et c'est ce que vous n'arrivez pas peut-être à faire vous estimez que quand on crie que ça ne va pas que c'est tout à fait normal qu'on crie et que c'est normal donc pendant ces deux ans qui restent je voudrais que le pouvoir en place fasse l'option du consensus le consensus c'est de prendre tous les avis en compte et de ne pas estimer qu'on est le plus intelligent le pouvoir de la rupture sinon le président de la rue et ses unis ne sont pas les plus intelligents de la République il y a tout Béninois l'avis de tout Béninois compte aujourd'hui dans la gestion de notre député vous vouliez réagir par rapport aux députés je voudrais réagir mais rappeler à mon ami le principe élémentaire du débat parce que prétendent que l'on ne peut même pas prononcer le mot qu'on a inventé je pense que c'est à la limite de l'inju et je ne voudrais pas tout le reste parce que le débat n'aille plus dans ce sens et sinon je pourrais après le plateau le tapoter et alors je veux vous dire vous savez 10 jours de grève je ne conçois pas au niveau de mon vis-à-vis cette contradiction entre ses propos parce qu'il voudrait un fait qui avantage la population et donc défend à la limite un peu du socialisme mais quand on réduit les jours de grève vous savez à qui ça profite ça profite aux élèves parce que le calendrier scolaire n'est pas perturbé vous savez quand on envoie un patient il faut être garde patient le convoyer de votre maison du village de loin de Didia vers l'hôpital de zone d'abomé pour que l'on vous dise que le centre de santé est en grève et que vous soyez obligé de vous retourner et que quelques minutes après l'intéressé rend l'âme c'est en ce moment vous vivez la douleur qui est dans la grève des médecins et personnellement vous savez ma position par rapport à cette question elle reste durée drastique je pense que on ne peut jamais tolérer que des médecins qui ont prêté ces mains pour sauver des vies humaines aillent en grève et que laissant des individus périr dans cette situation je pense que cela devrait interpeller le socialisme qui réside en tout un chacun de nous pour dire et pour trouver enfin que cette mesure elle est une mesure noble vous savez revendiquer quand on est fonctionnaire ce n'est pas seulement les grèves il y a des méthodes de dialogue il y a des moyens de dialogue social pour permettre à l'administrat de demander à l'administration voilà de quoi il s'agit et donc ce n'est pas des mesures qui viennent perturber tout le temps parce que le social l'on pense que le social c'est seulement dans la poche mais le social c'est également la santé c'est également l'énergie c'est tout ce qui permet à l'individu d'avoir une vie normale et donc je pense à mon avis que les réformes à ces niveaux évoluent on s'est accaparé des domaines publics je ne saurais le dire mais je pense que le domaine qui est dégagé la voirie dégagée est là et que les projets sont en cours pour que ce domaine soit utilisé par l'administration publique à Pornetia et quand je suis président je le dis quand je suis président de la république je suis là pour mettre en oeuvre mon projet de société mon programme consensus ne veut pas dire unanimité et quand j'ai un plan à exécuter nous sommes acteurs politiques il faudra l'exécuter tant qu'on l'estime que c'est pour le bonheur des citoyens et de façon sincère que reprochez-vous vous Franck Bélonzer à la gouvernance de la rupture trois ans après trois ans après je trouve qu'il y a des chantiers qu'il faut poursuivre je trouve qu'il ne faut pas lâcher je trouve qu'il faut continuer vous savez quand nous voyons la lutte parlons des reproches oui je dis il ne faut pas lâcher parce que à des moments donnés on a comme l'impression qu'on veut qu'on veut baisser la garde pour moi il faut aucun pays au monde un des ces mois un pays au monde qui ait pu évoluer qui s'est pu construire dans le désordre dans la grève nous n'ont aucun pays au monde donc il faut continuer rester droit dans ces mois ne reprocher rien pratiquement rien voilà mesdames et messieurs la réforme du système partisan est l'une des réformes est l'une des réformes majeures du système politique du pays compte tenu dans le programme d'action du gouvernement et on a vu que le président a essayé par deux fois sinon trois fois de réviser la concession et ça n'a pas marché est-ce que nous sommes ce n'est pas une raison la base de ce que nous vivons aujourd'hui l'impasse la crise économique la crise préélectorale dans laquelle nous sommes aujourd'hui arrivés avant d'ici merci beaucoup à l'arrivée du pouvoir de la retue si le président de la république décidait de réviser la constitution durant les trois premiers mois de sa gestion ça allait passer comme une lettre à la pousse et si c'est après certains députés et le peuple ont refusé ont dit non faites révision il faut se poser la question qu'est-ce qui s'est passé durant cette période pour que la confiance qu'on avait en ce candidat on vous a vu à 65% vous avez dit tout à l'heure nous sommes allés aux unes nous avons voté pour le président de la république actuelle à 65% et si à un moment donné il introduit une réforme à l'assemblée nationale et que les gens se lèvent pour dire non c'est-à-dire que durant cette période il y a eu beaucoup de choses qui nous ont amené à arracher cette confiance que nous avons eue en lui au cours des élections c'est pour vous dire que la révision de la constitution la constitution n'est pas une bible même la bible est des fois qu'on a des modifications mais c'est l'essence de la révision qui pose problème qu'est-ce qu'on veut réviser quelle est l'intention de la révision moi avant que je ne me prononce sur la révision de la constitution j'ai écouté un professeur émérite qui a siégé dans la commission ayant élaboré les tests à réviser le document il s'appelle Joël Aivon qui dans les débats est monté au créneau pour dire au fait le gouvernement est en train de se tromper il est allé loin il a démontré que c'est pas ce que nous avons élaboré en commission là qu'on est en train de présenter au fait au peuple béninois et au début il dit tiens alors là on nous miroide quelque chose et puis on fait autre chose derrière ça dans les tests qui dans les points qui ont été reprochés dans le document proposé vous avez vu le président de la république qui avait voulu dans son discours il a plusieurs fois dit désarmer un peu le pouvoir exécutif se donne le plein droit désormais de ratifier les contrats c'est-à-dire ratifier et après c'est après trois mois je pense bien qu'il va rencontrer aux députés dans quel pays on a vu ça c'est les députés qui décident qui ratifient qui disent non ça là ça ne peut pas nous arranger ça là ça peut nous arranger il y a eu beaucoup de tests il y a eu beaucoup de points qui ont été quand même reprochés même la question des grèves et vous avez vu comment c'est arrivé après moi je n'ai jamais vu une corporation et je prends l'exemple de l'université quand vous luttez et quand on vous dit bon écoutez prenez vous vous calmez qu'on ne le veut ou pas je n'ai jamais vu on prend par exemple dans le raisonnement de mon vis-à-vis on prend par exemple les travailleurs ou bien les médecins comme des gens des gens qui ne sont pas normales des gens qui n'ont pas le sang humain qui préfèrent voir le peuple béninois mourir si moi je peux soyer des gens et que je ne suis pas capable même de me soyer de soyer mes enfants parce que le travail que je fais l'état le pouvoir en place ne me permet pas de vivre donc je dois croiser les bâtes pour dire que je fais du sacerdoce alors qu'au même moment celui qui ne joue pas mon rôle est à plus de 5 millions le mois et ce n'est pas de créer quand vous prenez un préfet quand il est à 5 millions et que le médecin qui sauve des vies n'est même pas capable d'envoyer son enfant à l'hôpital à se faire soyer n'est même pas capable de se soyer vous pensez qu'il va donner meilleur de lui même les anciens donc la révision a échoué tout simplement parce que d'abord la personne du président de la république le peuple n'a plus confiance en eux parce qu'ils ont parlé ils ont dit des choses c'est devenu un combat de personnes non c'est justement je n'ai pas dit que c'est un combat de personnes parce qu'aucun Béninois en tout cas dans notre pays n'a un problème personnel moi j'ai un problème personnel avec la personne du président de la république monsieur Patrice Tarlon je n'ai aucun souci avec lui mais j'ai un souci avec sa gestion et je le dis toujours le jour que vous prenez une loi et c'est ce qui est en train de nous arriver le jour que vous prenez une loi pour restreindre les libertés d'expression alors vous pétinez de façon flagrante la démocratie Mme Benzé candidat Patrice Tarlon avait fait la révision de la constitution un socle majeur de son système et ça touche voilà ce que je vous l'ai dit de développement au Bénin pas trois fois cela a échoué le projet a échoué n'est-ce pas là un échec du système de la réforme du sympathisme en général non on ne peut pas dire que l'échec des tentatives de révision est dû aux échecs ou à la réforme du système partisan que nous avons je le dis sur cette question vous savez tout Béninois a un attachement particulier à la constitution ça c'est un fait c'est un acquis qui nous avantage ou nous désavantage à des moments donnés il faut dire aussi qu'il y a un débat qui circule la mystification de la constitution c'est vrai que c'est un c'est un document sacré mais pas pour autant parce que si la constitution nous empêche d'atteindre le progrès à un moment donné on doit pouvoir faire des touches pour aller de l'avant vous savez la constitution des Etats-Unis la plus vieille constitution au monde a eu plus de 26 amendements et pourtant ça reste la constitution des Etats-Unis et donc l'échec de la révision je trouve que chaque citoyen d'abord à la date d'aujourd'hui que l'on soit de l'opposition ou de la mouvance on est unanime sur le fait que la la révision la constitution béninoise mérite d'être révisée on est unanime sur cette question la seule chose qui pose problème c'est soit le temps où on introduit le projet ou l'objet de la révision qu'est-ce que l'on veut toucher et moi je dis si les béninois sont dans cette posture c'est parce que nous avons un amour particulier pour notre architecture ça je trouve que c'est normal cela c'est de bonne guerre mais si on avait laissé le projet passer il y aurait des avancées ce que nous reprochons c'est que l'on n'aime même pas étudier le test pour apporter des amendements avant de rejeter cela tout de go à la première tentative est-ce que le projet ou la constitution va rester non toucher toute la vie aux béninois de retenir cela et nous allons voir je voudrais rappeler un article du professeur Salami qui après l'échec a écrit la ligne rouge constitutionnelle parce que la constitution béninoise chaque béninois a un attachement particulier à ça ce n'est pas la réforme du système partisan qui pose problème à ça et parlant des réformes du système partisan nous avons le vote de la charge des partis politiques le code électoral qui a été voté le nouveau code électoral bien sûr qui a été voté aussi aujourd'hui nous voyons que voilà et ces deux lois votées constituent aujourd'hui vraiment créent beaucoup de soucis pour les élections à venir et nous sommes dans une crise préélectorale est-ce que vraiment cela c'était ça l'idée de la réforme pour nous le président la première préoccupation quand on me pose cette question la première préoccupation que j'ai ou la première question que je me pose c'est est-ce que ce sont les lois qui posent problème ou les acteurs censés mettre en oeuvre ces lois qui posent problème est-ce que ce sont les lois pour moi les deux lois je ne trouve aucun problème à ça quand vous prenez la charte des partis politiques qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui on a dit pour la création des partis politiques il faut avoir au moins 15 militants par commune au lieu de je crois que les chartes passées c'est 10 par département mais aujourd'hui on a dit 15 par commune n'est-ce pas trop demandé comment trop demandé parce que le constat que nous avons fait et que cela a même voulu diviser le Bénin à un moment donné c'est qu'on se retrouve par moment entre des partis du sud et des partis du nord on se retrouve à des partis qui se limitent essentiellement ou qui se limitent dans un département donné dans une région donnée et on voit des partis claniques des partis ethniques vous savez je vous donne l'exemple de certains pays vous voyez la Centrafrique ils sont allés jusqu'au conflit Balaka et Séléka ce conflit c'est parce que les leaderships politiques prenaient source dans des dans des bases ethniques claniques et religieuses et c'est ce qui a posé le problème pour les plus les plus vieux que nous à un moment donné on a on a vécu dans ce pays la tendance à tabord et donc il faudrait pas que les partis politiques aillent à ce niveau et donc le fait est là aujourd'hui nous remarquons que voilà ces deux lois votées ne permettent pas aux béninois d'aller aux élections de façon ce qui pose problème pour moi ce n'est pas les lois mais les hommes censés respecter ces lois qu'est-ce si le problème véritable l'opposition critique le certificat de conformité le certificat de conformité c'est que la nouvelle charte dit voilà la disposition pour créer un parti des partis existaient et donc chaque parti devra se conformer dans un délai de six mois à la nouvelle charte se conformer à une nouvelle disposition c'est mettre en oeuvre ou créer les conditions pour que quand on vous prend à une date vous soyez en règle vis-à-vis de ces dispositions voilà le problème qui s'est posé je vous donne l'exemple de FCBE qu'est-ce qui s'est passé à leur niveau quand les FCBE créaient leur parti ils avaient si je ne me trompe déclarer 250 membres fondateurs à la création mais quand on a demandé la mise en conformité ils sont passés de 250 à des milliers comment vous passez de 250 membres fondateurs à des milliers de membres fondateurs sans pouvoir justifier le membre fondateur c'est celui-là qui était au congrès constitutif qui a eu mandat pour et qui a siégé en fonction tant que vos statuts ne vont pas dire qu'au cours de la vie de votre parti vous pouvez faire vous pouvez donner le titre de membre fondateur à d'autres personnes vous ne pouvez pas changer donc de membre fondateur vous avez de nouvelles adhésions mais plus de membre fondateur et nous sommes au niveau de l'achat des partis politiques et du code électoral aujourd'hui l'opposition crie au voleur dit voilà que voilà ces deux lois ne permettent pas d'avoir une élection inclusive et que l'opposition aujourd'hui elle est exclue des élections comment est-ce que vous appréciez ces deux lois je l'ai annoncé dans le bilan tout à l'heure que les réformes politiques ont échoué et quand même dans les grandes démocraties nous avons toujours des centaines de partis politiques même en France on a des centaines de partis politiques ce qui est relié au fait des partis politiques et bien c'est le couloir idéologique et non l'individu la personne de quelqu'un et quand vous prenez l'achat des partis politiques mon grand frère disait tout à l'heure que il y a cette loi ne pose pas problème cette loi pose tellement problème que la cour s'est permis le lus c'est-à-dire la cour a extrapolé sa mission de juger de la constitutionnalité ou non d'une loi et c'est arracher la parcelle du législateur pour créer une autre pièce sans laquelle vous ne pouvez pas aller déposer votre dossier qui n'existe nulle part le certificat de conformité le certificat de conformité n'existe nulle part et même dans la charte on donne la possibilité au ministère de l'intérieur de juger de la conformité ou non d'un parti mais cela ne fait pas office de pièce c'est-à-dire ce n'est pas une pièce à aller déposer mais c'est la cour qui crée la pièce le jour en lançant le processus électoral alors que pour créer une telle pièce on devait renvoyer normalement les têtes ça veut dire quoi le délai pour en réalité pour se conformer pour se conformer à la nouvelle charte des partis politiques ne permet pas justement d'organiser les élections le 28 ça veut dire quoi la loi a été mal inspirée pourquoi cette loi est mal inspirée parce que même le séminaire qui a accouché de cette loi nous avons fait des propositions quand vous nous dites que nous ne faisons pas des propositions nous avons fait des propositions la question même de la caution c'était 15 millions ou bien 50 millions et on faisait le débat sur 50 millions on disait 50 millions c'est trop pour le béninois des gens ont proposé 100 millions ils nous ont bataillé même des documents où c'est inscrit 100 millions à la commission quelqu'un s'est levé pour dire 250 millions et c'est ce qu'on est allé valider par exemple à l'hémicycle vous n'avez pas les propositions oui mais quelle est la proposition de l'opposition qui a été prise en compte aujourd'hui le résultat est là la coucler une autre pièce et c'est au nom de cette pièce qu'on est qu'à dans la grande partie de l'opposition et ce n'est pas fini ce n'est pas fini le président de la république c'est pourquoi je me dis est-ce qu'il y a vraiment une organisation au sommet de l'état mon cher ami défend le pouvoir il défend la gestion du président de la république mais le président de la république le CIMAS a reconnu que les lois ont des suffisances et même il y a un chef de parti qui est allé jusqu'à dire que le fait de fisser la clôture du dépôt des dossiers le 6 février violait les tests et le président de la république de sa bouche disait si les députés n'ont pas mieux élaboré une loi il ne faut pas faire porter le chapeau à la commission électorale et on ne reconnait pas ça le président de la république a reconnu que les deux tests ça nous ont conduit dans la crise et qu'il faut renvoyer le ballon entre les gens des députés pour qu'on trouve un consensus mais on ne reconnait justement pas ça alors là qu'est-ce que nous défendons au juste qu'est-ce que nous défendons le coup d'électorale aujourd'hui la caution on fisse la caution pour aller aux prochaines élections à 249 millions et à 250 millions pour les prises la loi reste la loi mais pourquoi vous membres de l'opposition vous n'avez pas tout fait pour déposer à temps vos dossiers pour pouvoir faire des avis de ces deux lois pour pouvoir aller aux élections d'abord il n'y a pas eu de retard dans le dépôt des dossiers je ratifie et qu'est-ce que vous reprochez justement ceux qui reprochent évidemment ont mis en place leur machine et vous êtes en train de voir aujourd'hui leur machine et ceux-même et ceux-même et ceux-même ceux-là qui ont rejeté à cause d'erreur ou bien de faute parce qu'aujourd'hui à la tête de nos republiques on fait une différence entre erreur mineure et faute mineure je ne sais pas mais ce qui est su ceux qui ont rejeté sont montés au créneau après pour dire oui nous avons rejeté les partis de l'opposition mais au niveau des partis les partis jumeaux du président de la république qui a à la fois et de la droite et de la gauche un seul individu présente des fautes ou bien des erreurs mineures et je me demande dans quelle loi entre la Château et le Code électorale mon aîné Franck Béanzin peut me dire l'article qui parle de fautes mineures il ne faut pas rejeter et l'article qui parle de fautes majeures il faut rejeter ça veut dire tout simplement qui a une volonté manifeste qui avait et cette volonté reste d'actualité manifeste d'écarter les partis de l'opposition les partis de l'opposition n'ont pas rempli les conditions pour aller aux élections qu'est-ce que vous dites qui sont ces partis-là alors que monsieur le journaliste parce que quand vous posez un problème ne créez pas de l'ambiguïté autour du même problème qui sont les partis aujourd'hui qui dans notre pays le Bénin aviez-vous votre certificat de conformité justement au nom de quoi on ne nous a pas donné le certificat de conformité parce qu'on estime qu'il y a des erreurs dans nos documents n'est-ce pas c'est bien ça c'est la raison qui a avancé et ces mêmes personnes qui ont rejeté ces dossiers sont venus au créneau pour dire les deux qu'on a reçu les deux qu'on a dit eux-haut ils sont conformes à la nouvelle charte des partis politiques et au nouveau code électoral et bien présentant dans leur dossier des frotteurs mineurs si vous avez tous volé on vous a arrêté vous dites mais l'autre aussi a volé pourquoi on n'a pas arrêté mais justement pourquoi la loi alors nous sommes dans une république où la loi s'applique où la loi disons dans la logique du respect de la loi nous sommes pratiquement restons un peu dans la logique du respect de la loi donc nous sommes dans un état où la loi s'applique on estime que la loi s'applique à Issa et ne peut pas s'appliquer à Y c'est ce que nous sommes en train de comprendre vous pouvez rapidement je voudrais éclairer sur une question le certificat de conformité la loi ne l'a pas créé mais elle a ou l'a institué et vous savez la loi a dit que les anciens partis politiques se conforment à la nouvelle charte mais comment pourrait-on constater la conformité à la nouvelle charte sans un acte légal mais l'acte qui atteste de la conformité c'est ce certificat de conformité je suis désolé je suis désolé parce qu'il y a une procédure pour être conforme quand vous déposez quand vous déposez au ministère il y a la procédure qui est là vous me suivez en 2016 on n'a pas élu le président de la république pas une charte il y a toujours la conformité vous voulez me suivre quand il y a une nouvelle disposition et vous quittez le ministère de l'intérieur pour la Sénat vous voulez montrer à la Sénat je me suis conformé à la nouvelle charte qu'est-ce que vous montrez quelle est la pièce qui prouve que le ministère de l'intérieur atteste que bon tel parti déjà existant avant la nouvelle loi a suivi toute la procédure je vais vous le dire je vais vous le dire dans quel pays vous avez vu que c'est le certificat de conformité fait office de pièce le certificat de conformité fait office de pièce ne mélangeons pas les choses vous avez une carte nationale j'ai une carte nationale d'identité bien que vous soyez béninois ayant un nom c'est la carte qui atteste que vous êtes béninois c'est avec la carte vous vous présentez comme si justement dans ce cas d'espèce le certificat c'est de contester ce qui est réel non c'est pas réel justement parce qu'il y a une procédure pour se conformer à la loi vous êtes d'accord donc quand tu déposes les dossiers à la préfecture tu n'as plus besoin aucun papier ne peut constituer de pièce pour aller déposer pour déposer nous allons faire un débat de connexion nous allons faire un débat de maturité et nous allons nous écouter répondez à ma question allez-y moi je ne réponds pas aux questions est-ce que quand vous êtes béninois vous avez besoin d'un acte de naissance tout va continuer est-ce que quand vous êtes béninois vous avez besoin d'une carte nationale quand vous êtes un parti politique vous avez besoin de prouver que vous êtes conforme aujourd'hui la Sénat poursuit maintenant les problèmes ce que les gens de l'opposition n'arrivent pas à vous dire il y a certains il y a certains qui sont arrêtés au niveau du ministère de l'intérieur il y a certains qui sont arrêtés au niveau de la Sénat au regard de la nouvelle charte des partis politiques aujourd'hui la Sénat va poursuivre son processus les élections auront lieu réellement comme l'annonçait le président de la république sinon le conseil des ministres le 28 avril est-ce que nous allons assister à une élection inclusive ou bien exclusive je ne sais pas sur quelle base nous allons attester de l'inclusivité ou de l'exclusivité de ces élections mais je constate que les partis qui ont respecté les normes en vigueur sont acceptés pour aller aux élections parce que pour moi quand vous êtes candidat à un concours national et que vous n'avez pas votre carte d'identité on vous évacue de la salle des armes sans problème vous avez appelé l'opposition donc à la résistance est-ce la solution ? vous avez appelé à la résistance on ne fait qu'appliquer la constitution c'est l'article 66 de notre constitution qui le dit et ce n'est pas pour la première fois que le peuple s'impose et le peuple va s'imposer encore une fois le peuple s'est imposé aujourd'hui monsieur Beyazin et moi sommes en train de partager un plateau et on a la capacité de dire ce qu'on pense si le peuple ne s'est pas imposé on n'aura pas ce privilège là par exemple le président de la république a reconnu nous sommes dans un pays où je ne sais pas ce qui arrive à nos dirigeants des gens qui reconnaissent aujourd'hui à l'instant où nous parlons que ça ne va pas et qui sautent de cette pièce et qui disent continue dans le schéma le président de la République le 6 mars a reconnu qu'il y a crise qu'il y a exclusion et il a demandé il a demandé il a demandé à ce qu'on aille au consensus pour des élections inclusives mais ceux qui défendent le pouvoir disent qu'il n'y a pas d'exclusion c'est qu'il y a une contradiction et vous allez remarquer que c'est cette contradiction qui a fait jouer au fait le consensus parce que le lendemain des propos du président de la république oh merde le président de la république est sacré vous l'avez dit c'est que il tient un propos dans sa machine personne ne peut venir dire le contraire le ministre de la justice a estimé que non les deux parties du président de la république peuvent aller aux élections c'est le cas et c'est le cas vous irez voter au moins nous estimons il faut que le vote ait lieu avant que la population ne sorte pour aller voter nous estimons que nous sommes dans notre pays et que le Bénin appartient à tout le monde les élections constituent un attente un attente démocratique un attente qui appartient au peuple et nous ne pouvons jamais accepter qu'on nous exclut de ces élections et bien c'est pour vous dire que sans l'opposition et bien il n'y a pas d'élection le 28 il y aura élection je pense je pense que le 28 il y aura élection je pense également que cette démocratie que nous avons acquise chèrement que chaque Béninois a l'obligation de défendre cette démocratie si l'opposition estime qu'il faudra pointer l'arme sur les citoyens sur l'état Béninois pour empêcher que les élections aient lieu je ne sais plus quelle démocratie l'opposition mais vous vous faites circuler aujourd'hui déjà vous faites circuler aujourd'hui déjà c'est vous qui est le peuple merci merci c'est donc ce plateau de contradictions pour analyser l'actualité politique au Bénin également à aborder les trois ans de gouvernance de la rupture donc du président Patrice Etalant c'était mesdames messieurs le plateau de contradictions où les idées s'affrontent mais sans affra portez-vous bien